22 juin 2014, je suis présentement du municipalité du lac supérieur et on venait pour enquêter pour un cas assez spécial, l'observation de l'OVNI triangulaire. Au début du mois de mai dernier, une dame de la municipalité du lac supérieur aurait vu un OVNI triangulaire d'environ 300 pieds de long, ça c'est près de la longueur d'un terrain de football, donc c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le coin, donc on va aller enquêter là-dessus et voir ce que la dame va nous dire en détail sur cette observation assez particulière. Qu'est-ce qui a déclenché l'événement de votre maison? Bien, moi je m'en allais sortir mes chats, parce que j'ai des chats qui demandent la porte souvent, puis je m'en allais fumer une cigarette en même temps dehors, puis quand j'ai ouvert la porte, j'ai remarqué en haut de la maison de mon voisin d'en avant, une grosse engin qui flottait un petit peu plus haut que sa maison à lui, mais pas une grosse différence d'hauteur non plus, c'était quand même assez proche. Ok, puis la dimension, on l'avait estimé, ça donnait comme quelque chose comme 300 pieds de long? Oui, c'était vraiment gros. Ça faisait l'équivalent de trois de mes voisins en distance, puis ça allait jusqu'au fond là, du voisin d'en arrière là. Puis la forme là, c'est vraiment… Un triangle. Un triangle comme l'image que… Puis vous m'avez montré. Que je vous ai montré tantôt là, ça, ok, ça c'est une bonne… Puis il y avait des lumières rouges aussi, qui faisaient un voile rouge là, en dessous de l'engin là, comme une coupe de pied là, que ça faisait rouge là, un reflet rouge là. Puis vous, c'était quoi votre première réaction quand vous avez… Moi, je suis resté là, sur place, puis je me suis mis à paniquer. Ok. Là, c'était ce moment-là, vous avez appelé moi. Là, j'ai crié à mon conjoint, j'ai vraiment crié à mon conjoint, une chose que je fais pas d'habitude, de s'en venir, parce que j'avais peur. Oui, c'est que ma blonde m'a appelé sur le bail de compte, qu'elle avait vu de quoi. J'ai été voir, j'ai vu une affaire en triangle, puis c'était pas mal gros, il avait à près à 300 pieds de long. Ça volait… il paraît comme si ça flottait dans les airs, c'était pas… il y avait pas de bruit, rien, ça flottait complètement dans les airs. Ok. Puis, à ce moment-là, je pense, si je me rappelle bien, il était comme 8h20 ou quelque chose comme ça, 8h15. Oui, le soleil commence à baisser. Puis, est-ce que cet objet-là avait des lumières? Oui, il avait des lumières rouges. Rouges? Oui, en dessous. Il y en avait trois, je pense. Là, lui est arrivé, il a observé la même chose que moi, mais entre-temps, les enfants voulaient sortir parce qu'ils voyaient bien que j'étais paniquée. Moi, j'ai crié une deuxième fois à mes enfants de rester dans la maison, la porte fermée, puis de s'en aller dans leur chambre parce que j'avais peur pour eux autres, là. Vu que moi, j'avais peur d'avant, je me suis dit, ça peut… tu sais, mes enfants, je voulais pas qu'ils voient ça, là. Puis, là, vous avez créé votre conjoint qui est lui… Qui amène le Kodak parce que de voir cette affaire-là, je me suis dit, il faut que je pose ça parce que je suis Miss Kodak d'avance. OK. Fait que lui, il est rentré en dedans, puis là, moi, je tenais toujours la porte parce que je voulais vraiment pas que personne sort de chez nous. Quand il est arrivé avec le Kodak, le temps que je dis «Gorre a trouvé le piton», je me suis relevé à la tête, puis je voyais plus rien, là. Oui, ma blonde, elle m'a demandé l'appareil pour photographier, puis quand je suis venu pour aller chercher, puis l'emmener, ben là, il était plus là. OK. Mais elle était restée… Oui, elle avait resté sur le balcon, là. OK. Puis, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous êtes tombé là-dessus, quand vous avez vu cet objet? Ben, je me demandais si c'était quoi en premier, là. J'étais pas sûr, là. OK. J'étais sceptique, là. OK. Puis maintenant? Ben, je sais qu'il y en a. OK. Puis l'observation, ça a duré combien de temps, là, approximativement? Moi, j'ai dû la regarder comme il faut une grosse, grosse minute. C'est pas une minute et demie avant de réaliser de qu'est-ce que je voyais, parce que c'est pas une affaire qu'il était habitué de voir. Je me suis posé des questions, genre, c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère. OK. Donc, selon vous, c'est pas un avion, c'est pas un objet terrestre, ou? Non, 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 il n'y a rien qui peut voler bas de même. Puis, à la vitesse qu'il roulait, il roulait quasiment pas, là. C'est vraiment, il était quasiment stationnaire, là. C'était quelque chose, quoi, 5 à 10 km à l'heure, c'est ça? Oui, à peu près 5 à 10 km. Ça faisait aucun bruit? Aucun bruit, il n'y avait aucun vent, non plus. Il n'y avait pas de bruit. Moi, j'ai un chien qui boit tout le temps, puis là, il ne boit pas pantoute. Ça, ça m'a vraiment surpris, parce que d'habitude, il voit un papillon puis il capote, là. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est le bourdonnement que j'avais dans mes oreilles. Ça faisait comme un bruit de tambour. J'étais pas sourde, mais j'entendais plus rien d'autre. Puis, on n'entendait plus rien d'autre. OK, c'est ça, toutes les petites bestioles, les grenouilles. Oui, d'habitude, on entend les grenouilles, puis toutes ces affaires-là, puis là, on n'entendait plus rien. Je peux même pas constater s'il y avait des autos qui passaient, parce que je regardais par en haut, mais j'entendais comme plus rien, dans le fond. Mais vous avez pas eu des problèmes avec les appareils, puis... Oui, il y a le faux micro-ondes qui s'en est seul. Il y a Internet qu'on a eu de la misère toute la soirée avec... Puis mon Internet, là, ça, ce que j'ai trouvé étrange, c'est que ce soir-là, moi, quand je suis rentrée en dedans, je voulais aller voir ce que j'avais vu. Puis à toutes les fois que j'essayais de me connecter, ça marchait pas. C'est le lendemain matin que j'ai réussi à me reconnecter vers 8 heures le matin. J'ai essayé jusqu'à minuit, puis ça marchait pas. Puis le micro-ondes, lui, il se mettait à baser tout seul. On était assis dans le salon, puis il faisait des bip, 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 bip. Puis je disais, voyons donc... Lui, il l'a même déplogué, puis il l'a replogué. Ça l'a refait encore, puis depuis ce temps-là, ça l'a jamais refait. Ça fait au-dessus d'un mois, là. Ça avait jamais fait ça avant non plus? Non. Ça, ça m'a fait peur pas mal aussi, là. C'est... Moi, pour moi, c'est la peintre chose que j'ai vu de ma vie, là. OK. Il y en a qui seraient bien contents. Moi, ça a vraiment tout bouleversé ma vie, là. OK. C'est pas une affaire que j'ai aimé pendant toute, là. OK. Dans le sens que c'est au niveau de votre perception de la réalité? Oui, parce que je pensais pas que ces choses-là existaient. OK. Moi, je me suis dit, avec tout le monde, ils comptent n'importe quoi à cette heure. Fait que je me suis dit, de le voir... Moi, j'étais vraiment sceptique à ces affaires-là. J'ai jamais cru à ça. Je suis plus nature, animaux, puis fleurs, puis tout ça. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu peur, là. Ça a changé votre perception du monde un peu, là, hein? Un peu pas mal. Oui, vous êtes un peu moins sceptique, aujourd'hui. Ah, oui. Puis je sors plus le soir à passer huit heures. Ah non? Quand ça commence la clarté à descendre, moi, je sors plus de la maison. Étant donné que l'objet a été identifié comme de nature non conventionnelle, puis que ça aurait survolé l'espace aérien de l'Amérique du Nord, moi, j'ai envoyé un courriel au NORAD avec le rapport d'observation. Puis j'ai pas eu de réponse, là, ça fait près d'une semaine. J'ai pas eu de réponse. Je m'attends pas à avoir de réponse non plus. Pour conclure, bien, je pense que c'est un très bon cas à approfondir, puis on va regarder si on trouvera pas d'autres éléments, là, pour... dans le secteur qui a eu des observations similaires, là, par la suite. ... 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